Bonjour à tous, je suis donc Pierre Binard, je suis inspecteur général de l'éducation du sport et de la recherche dans le groupe Économie et Gestion. Alors merci au site Melchior et à Béatrice Coiron de nous accueillir aujourd'hui pour ce webbinaire. Alors je suis très heureux de dialoguer avec Éric Morin. Alors quelques mots d'abord pour présenter Éric Morin et citer les raisons pour lesquelles nous avons choisi de l'interviewer aujourd'hui. Éric Morin est à la fois économiste et sociologue, je crois qu'il tient à ces deux qualifications. Professeur à l'École d'économie de Paris, il a publié de nombreux ouvrages dont Le ghetto français en 2005 et en septembre 2021, « Trois leçons sur l'école républicaine », c'est l'ouvrage sur lequel nous allons dialoguer plus longuement aujourd'hui, donc je le montre à l'écran, donc cet ouvrage va être la base de nos échanges. Alors deux raisons principales nous ont conduit à solliciter Éric Morin pour cet entretien et je le remercie tout d'abord très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. La première raison est qu'Éric Morin s'intéresse depuis de longues années à l'école et en particulier au phénomène d'inégalité scolaire. À ce titre, il nous semble qu'il a profondément renouvelé l'approche de ces phénomènes en décalage ou en opposition, il nous le dira avec les analyses classiques de Bourdieu, passeront sur la reproduction sociale. Ces analyses sont donc pour nous acteurs au quotidien de l'éducation particulièrement intéressantes. La seconde raison est qu'Éric Morin utilise des outils quantitatifs élaborés dans le champ de l'économie et qu'il applique au terrain de la sociologie et cette démarche nous a paru scientifiquement très stimulante. Voilà, donc notre entretien se divisera, s'il l'accepte, en deux grandes parties. Dans une première partie, nous aborderons son dernier ouvrage, qui montre à travers trois exemples que les inégalités scolaires ne sont pas une fatalité et que des mesures simples peuvent permettre une amélioration des résultats des élèves et une réduction des inégalités. Dans une seconde partie, nous inviterons Éric Morin à ouvrir en quelque sorte la boîte noire de sa démarche scientifique, c'est-à-dire nous expliquer les méthodes quantitatives qu'ils mettent en œuvre pour valider les résultats de ces recherches. Enfin, dans un troisième temps, bien évidemment, nous répondrons aux questions des participants à ce webinaire, questions qu'ils peuvent poser à travers le chat. Voilà, donc, le programme de cette heure d'échange qui sera, je n'en doute pas, très riche. Et donc, je vais donner la parole le plus rapidement possible à Éric Morin en lui posant une question d'abord simple. Pourquoi avoir abordé le problème des inégalités scolaires et la réussite des élèves sous les trois angles qu'il décrit dans son ouvrage et qu'il nous rappellera, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de le lire, et quelles conclusions en a-t-il tirées ? Merci, merci pour cette introduction. Pourquoi ? Alors, l'ouvrage s'intéresse à trois aspects, trois régulations, trois institutions particulières de l'école française que j'ai choisies parce qu'elles sont, je pense, assez emblématiques de cette école. Donc, il y a une leçon qui s'intéresse aux effets des inspections que subissent les enseignants, notamment les enseignants du secondaire, chaque intervalle régulier, leurs effets sur les élèves, de ce qu'on peut identifier, est-ce qu'on peut avoir une idée de si oui ou non, elles changent quelque chose dans les trajectoires des enseignants et des élèves. Une autre régulation, un autre aspect très caractéristique de l'école française, c'est la loi, c'est l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. De plus en plus de pays d'Européens adoptent des lois qui restreignent le port du voile dans l'espace public, mais à bien des égards, la loi française a été précurseuse, et notamment à l'école. Donc, il y a énormément de débats sur, vous le savez, sur la pertinence de ces restrictions, beaucoup d'affrontements dans ce champ idéologique et intellectuel, et bon, ça m'a paru assez important d'essayer de voir ce qu'on pouvait dire de très concret, de plus précis possible quant aux effets de cette régulation. Et la troisième institution assez emblématique française à laquelle je me suis intéressé, c'est des classes prépa scientifiques en particulier. Alors, les classes prépa, elles, ce n'est pas l'emblème du monoculturalisme de l'école française, comme peut être la loi sur le voile, mais l'emblème plutôt de son élitisme, son tropisme vers essayer de sélectionner les meilleurs, les plus forts, plutôt que de s'intéresser en premier lieu aux plus faibles. C'est un aspect qui est depuis très longtemps dénoncé. Alors, j'ai essayé de faire, de regarder, en fait, les critiques n'ont jamais été très précises, en fait, sur le fonctionnement des classes prépa, et j'ai essayé de rentrer dans la boîte noire des classes prépa, comment elles fonctionnent, pour essayer de trancher la question qui est de savoir si les inégalités d'accès aux écoles les plus prestigieuses, à l'élite, étaient, comme le disent les défenseurs des classes prépa, avant tout le reflet d'inégalités qui se créent avant que l'on entre en classe prépa, elle ne serait que la chambre d'enregistrement d'inégalités qui se créerait en amont, et s'il n'y avait pas dans le fonctionnement même des classes prépa des éléments qui sont en eux-mêmes source d'inégalités. Alors, de manière plus générale, pourquoi s'intéresser à tout ça ? C'est parce que c'est un thème quand même lancinant dans le débat public, une espèce d'abcès, c'est-à-dire que l'école, le thème général, si vous voulez, c'est que l'école est depuis très longtemps dénoncée, enfin, il y a depuis très longtemps dénoncée, vue, mesurée, qu'il y a beaucoup d'inégalités entre enfants, d'inégalités scolaires, entre enfants issus de milieux différents, et l'une des convictions les plus partagées aujourd'hui, suite notamment, comme vous le disiez, aux travaux très charismatiques de Bourdieu et Passeron, l'une des convictions les plus partagées, c'est que ces inégalités sont avant tout la conséquence du fonctionnement du système scolaire lui-même, c'est-à-dire son ADN fondamentalement, intrinsèquement biaisé, en défaveur des élèves issus de milieux défavorisés, les plus éloignés de la culture scolaire, avec en plus cette critique qu'on peut ajouter que non seulement les systèmes scolaires créent des inégalités, mais en plus les légitimes, c'est-à-dire les fait passer sous le vernis d'une méritocratie désireuse de justice scolaire. Donc ça, c'est l'arrière-fond de l'étude. Et la question centrale, la question qui traverse les trois études que je mentionnais, c'est celle de savoir si, quand on s'intéresse précisément au fonctionnement de l'école française, c'est-à-dire à ses institutions, y compris les plus caractéristiques, est-ce qu'on arrive, oui ou non, à cerner dans son fonctionnement même quelque chose qui serait de l'ordre d'un biais fondamental intrinsèque contre les élèves les plus défavorisés ? C'est un peu ça la question qui surcombe, parce qu'il y a d'autres hypothèses, il y a d'autres hypothèses qui sont… En fait, peut-être même qu'on pourrait même imaginer ce que je ne suis pas loin de penser, c'est que l'école contribue à réduire les inégalités, au contraire de la thèse dominante, et que s'il en persiste encore tant, c'est en partie pour des facteurs qui n'ont rien à voir avec l'école. Les inégalités entre enfants sont énormes. Dès la plus petite enfance, on sait que ce qui se passe dans la petite enfance est extrêmement important, a des conséquences extrêmement persistantes. Les enfants naissent dans des milieux et vivent des conditions de vie extrêmement différentes. On a aujourd'hui un corpus d'études qui sont très convaincants pour dire que ça compte énormément. On a aussi un corpus d'études qui montre que quand il n'y a plus d'école, les inégalités tentent à s'accroître, quand par accident, il est bien difficile d'aller à l'école. On sait par exemple aussi que les inégalités entre enfants de différents milieux sociaux s'accroissent particulièrement pendant les vacances. Les grandes vacances, quand vous mesurez les écarts entre enfants au début et à la fin des grandes vacances, on voit que c'est à ce moment-là notamment que se créent beaucoup des inégalités de compétences scolaires. Il y a d'autres candidats pour expliquer qu'il y ait tant d'inégalités scolaires en France comme ailleurs. La question, c'était d'essayer de voir si néanmoins on pouvait avérer isolé dans le fonctionnement de l'école et notamment dans ces institutions les plus emblématiques, quelque chose qui soit source d'inégalités. Donc, pour aller vite sur les différentes études, le diagnostic est plutôt nuancé. C'est-à-dire, par exemple, si je pense aux travaux que j'ai menés avec des collègues sur les inspections d'académie, c'est peut-être quelque chose qui vous intéressera. Oui, vos conclusions ont fait plaisir à certains d'entre eux. Oui, des conclusions que je ne m'attendais pas spécialement à trouver. Comme à chaque fois, on part avec des a priori. Donc, pour déjà un peu parler de méthode, puisque vous me dites que c'est un aspect qui m'intéresse, comment on a procédé ? Déjà, il faut avoir des données intéressantes et des données sur une grande échelle. Il y a des études qui ont été déjà menées sur les inspections, mais c'est des études sur des tout petits échantillons, très qualitatives, des échantillons pas spécialement représentatifs. Donc, c'est des études dont je parle dans le livre qui ont un intérêt, parce qu'elles font l'anatomie de ce qu'est une inspection. Mais ce ne sont pas des outils qui permettent de se représenter ce qu'est l'effet d'une inspection, qui ne permettent pas de développer des stratégies crédibles pour dire ce qui s'est passé suite à une inspection et ce qui se serait passé si l'inspection avait eu lieu plus tard ou plus tôt. Pour ça, il faut beaucoup de données, des données représentatives. Donc, on a eu cette chance d'avoir accès, grâce à l'ADEP, à la direction du ministère qui s'occupe des stratégies, qui nous a permis d'accéder à l'ensemble des inspections qui ont été conduites sur un certain nombre d'années, des données exhaustives avec la date exacte des inspections. C'est anonymisé, bien sûr, on ne sait pas qui a été inspecté ni par qui, donc ça respecte tout à fait l'anonymat des professeurs et des inspecteurs. Néanmoins, on a ce gros corpus exhaustif, et on a pu, pour différentes catégories de profs, on s'est surtout intéressé, nous, aux profs de maths et de français, disons, parce que c'est là où il y a les effectifs les plus importants. Et voilà, on a aussi regardé des profs d'histoire géo. Mais alors, on s'est centré… Vous avez des notes ponctuelles aussi au brevet. Voilà, on s'est centré sur la troisième, parce que la troisième présente l'intérêt de donner… Enfin, les inspections de troisième, les classes de troisième présentent l'intérêt de passer le diplôme national du brevet. Donc, il y a des épreuves qui ne sont pas notées par les profs eux-mêmes de chaque classe, mais c'est des épreuves extérieures. C'est un outil qui est souvent critiqué, mais qui est en fait très pertinent, qui marche très bien, qui est corrélé avec tout ce qu'on peut… C'est une bonne mesure. C'est très prédictif de ce qui va arriver à l'élève par la suite, ces résultats aux épreuves extérieures du national de fin d'année au brevet. Et donc, on s'est centré sur cette période-là. Puis, l'autre intérêt de la troisième, c'est qu'il y a les choix qui sont faits en fin de troisième, on sait dans quelles filières ils choisissent d'aller, on a ensuite assez vite leurs résultats aux épreuves du baccalauréat. Donc, voilà. Et donc, notre méthode, ça a consisté à regarder, en très gros, à comparer des professeurs d'une même discipline sur une période de 4 ou 5 ans, 4 ans. J'ai un petit doute, là, mais je sais 4 ans, 5 ans, je pense, plutôt. Et pour chacun, on savait si oui ou non, sur cette période, ils avaient été inspectés. En général, ils n'avaient été inspectés, dans une très, très grande majorité des cas, ils n'ont été inspectés qu'une fois sur ces 5 ans, parce que la règle, on est très rarement inspectés plus d'une fois sur une tranche de 5 ans, et de comparer les performances de leurs élèves et les trajectoires ultérieures de leurs élèves, les performances des élèves, de ceux qui étaient inspectés sur cette période et de ceux qui n'étaient pas inspectés, de les comparer avant l'inspection et après l'inspection. Donc, la question, ça a été de savoir si quelque chose changeait à la suite d'une inspection dans les trajectoires des élèves, des professeurs inspectés, par rapport aux trajectoires qu'on observait des classes qui étaient observées avant l'inspection. Et quand on fait ce travail, on constate de manière assez robuste, il faut beaucoup d'observations, ce n'est pas des effets énormes. Alors, c'est pour ça qu'il est important de travailler sur des gros échantillons, mais on constate de manière robuste des effets sur les performances des élèves. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'est qu'une inspection, mais il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'une inspection… Alors, c'est des travaux qui font écho à… Je veux dire, il y a une littérature sur l'évaluation des enseignants, une littérature qui suggère plein de pistes pour lesquelles, quand un enseignant interagit, en fait, j'allais dire presque avec qui que ce soit qu'il a vu travailler dans sa classe, surtout quand c'est un enseignant débutant, on sait que très souvent, c'est profitable. Il y a un regard extérieur, que ce soit un enseignant ou n'importe qui d'ailleurs, mais d'une certaine manière, il y a un bénéfice qu'on en tire, notamment quand on est en début de carrière, des bénéfices dans les techniques d'évaluation, qui sont des choses qui se transmettent assez facilement, en général, c'est ce que dit la littérature entre les personnels plus expérimentés, comme peuvent l'être les inspecteurs et les enseignants, comment on évalue avant, pendant, après un cours, il y a des choses qui s'apprennent, en fait, et également tout ce qui relève de la gestion de classe, de tenir de classe, il y a des choses simples qui se transmettent aussi comme ça, donc il y a l'aspect feedback, et puis il y a aussi l'aspect préparation, c'est-à-dire, dans le contexte français en tout cas, il y a un enjeu symbolique, il y a un enjeu matériel aussi aux inspections. Ma mère était enseignante, je l'ai bien vu, que c'était ça qui était le truc le plus important pour elle, c'était l'enjeu symbolique, et ça, ça conduit à se préparer, quoi, en fait. Et d'ailleurs, nous, on a, dans ce chapitre, on arrive à démontrer que plus l'inspection est prévisible, alors il y a des académies et des matières où l'inspection est très prévisible, où les inspecteurs sont vraiment très, très stricts et ça retombe comme une horloge. Donc là, les enseignants savent bien à quoi s'en tenir, et on voit que les effets de l'inspection sont plus forts dans ces contextes-là, ce qui est cohérent avec l'idée que quand on a une idée précise de quand ça arrive, on se prépare et ce travail est encore plus payant. Alors, le lien avec les… Pourquoi ce chapitre a à voir avec les inégalités ? C'est parce que ce qui nous avait paru particulièrement intéressant et relativement pas si surprenant que ça en même temps, c'est que ces effets des inspections sont particulièrement forts dans les zones d'éducation prioritaire, en français et en maths. C'est là où on a les effets, à la fois parce que les enseignants, ils sont souvent moins expérimentés, et parce que les contextes, ils sont souvent plus difficiles. Donc là, on a des effets qui sont tout à fait repérables, qui font de cet outil quelque chose, parler en économiste, très cost-effective. C'est-à-dire qu'on a calculé, on a essayé de calculer quel était le coût d'un inspecteur et d'une inspection, et même en prenant les bornes hautes de ce que peut coûter un inspecteur aux finances publiques. Les effets qu'on repère sur les trajectoires des élèves en termes de performance font de l'intervention des inspecteurs quelque chose qui est bien plus cost-efficient, comme disent les Anglais, que bien des politiques qui attirent beaucoup plus de réduction de taille des classes, par exemple, aux collèges, qui ont des effets relativement modestes, un des effets, mais bien plus modeste que ceux qu'on repère là. Et s'agissant des ZEP, c'était aussi particulièrement intéressant, parce que des ZEP souffrent depuis longtemps d'évaluations qui ne sont pas très positives. On n'arrive pas vraiment à trouver d'effet positif à cette politique de discrimination positive à la française. Il y a beaucoup d'évaluations qui ont été faites. Ça reste décevant. Et là, on a cette politique qui marche. C'est un des chapitres sur lequel je pourrais revenir si ça vous intéresse, mais pour ne pas trop tarder, un autre chapitre sur un autre sujet. Alors là, les inspecteurs, c'est une vieille institution qui est née en même temps que l'École républicaine. J'en fais rapidement l'historique dans le livre. C'est quand même l'emblème du centralisme de l'école française, souvent critiqué. Tout le monde fait la même chose à la même heure, au même moment, au même contenu. Donc, il y a le hiérarchisme, le centralisme de l'école. Là, finalement, il y a un aspect qui n'est pas si négatif que ça. Donc, l'autre chapitre dont je peux parler, c'est celui sur le voile. C'est une régulation particulièrement contestée, en tout cas, qui fait débat, qui refait débat, peut-être après avoir été peut-être moins controversée. Donc là, on fait l'historique, dans le chapitre, je fais l'historique parce que c'est un processus, en fait. On pense souvent à la loi de 2004, qui est souvent mise en avant. Mais en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que cette loi avait été précédée de débat, mais avait été aussi précédée d'une circulaire en 1994. Tout le monde ne se souvient pas de ça, mais il y a une circulaire. Alors, il faudrait faire l'histoire complète. En 1989, il y avait eu les premières collégiennes dans le collège de Creil qui étaient venues à la surprise du principal voilé à une rentrée. Il les avait convoquées, elles avaient refusé de porter le voile. Il avait été particulièrement surpris. Alors, il faut connaître un peu le principal du collège de Creil. C'est un sportif, un martiniquais, qui faisait des sports de combat, etc. Donc, il avait été particulièrement étonné de la résistance des jeunes collégiennes à sa parole d'autorité. C'était quelqu'un qui en impose. Et donc, il y avait eu cette affaire de Creil avec ses rebondissements. Et quelque chose qui avait fini par… Il y avait eu, dès 1989, un premier avis du Conseil d'État qui avait rendu un avis disant qu'on ne peut pas, en soi, bannir le port du voile dans les écoles. En soi, ça ne suffit pas. Il faut fonder en raison l'interdiction de le porter, le fonder en raison soit parce qu'il y a du prosélytisme, soit parce que ça gêne le fonctionnement, soit des arguments d'ordre public. Les cours de sport, par exemple, ou les cours de technologie ne peuvent pas se dérouler de façon normale, auquel cas on peut… C'est que en motivant, au cas par cas, les problèmes posés par le port de signes religieux. En 1994, François Béroux, qui était… Alors, la droite était revenue entre-temps au pouvoir. François Béroux était ministre de l'Éducation. Et il s'était, en fait, appuyé sur l'avis pour en retourner un petit peu le sens et produire une circulaire qui a argumenté que, faisant écho d'ailleurs à des circulaires des années 30 de Jean Zé sur l'interdiction des… sur le même thème, en fait, mais pour d'autres raisons à l'époque, l'interdiction de signes politiques, notamment d'affiliation politique, mais aussi religieuse, pour faire… pour produire une nouvelle circulaire, alors interdisant… étant assez explicite dans son interdiction des signes religieux. Et là, le motif, c'était… il prenait de manière assez astucieuse appui sur l'avis de 1989 en disant… mais en fait, le port de signes religieux ostentatoires est en soi-même un problème d'ordre public et est en soi-même un problème de prosélytisme, pose en soi-même un problème de prosélytisme, qui reprenait les arguments de la vie, de l'avis de 1989 pour en faire un outil d'interdiction. Cela dit, c'était aussi, dans l'esprit de 1994, c'était aussi l'idée qu'il fallait convaincre plus que forcer à quitter le voile. Donc, il avait nommé deux… à l'époque, il avait été nommé deux médiateurs, deux médiatrices, en fait, avec Anina Sherifi et puis Rachida Dati, qui était l'une des médiatrices pour cette circulaire. Et donc, nous… et ensuite, bon, je ne vais peut-être pas faire tout l'historique en détail, il y a eu des effets assez forts, même dans les chiffres de l'éducation nationale, sur le port du voile. Le port du voile qui était quand même… le contexte général, c'est que le port du voile n'était pas très, très répandu. C'est de même chez les… enfin, dans le groupe des jeunes filles issues de familles musulmanes, il n'y avait qu'une toute petite marge. Nous, on évalue à 1% la proportion à l'époque de jeunes filles qui portaient le voile. Donc, c'était assez résiduel. Il n'en demeurait pas moins. Donc, on a vu ce taux de jeunes filles voilées passer, je ne sais pas, de 3 000 à 500 peut-être, à peu près, entre 94 et 2002. Mais en même temps, ça réclamait un effort constant, permanent, toujours renouvelé aux enseignants, aux équipes pédagogiques. C'est-à-dire, ils avaient à chaque nouvel arrivage d'élèves à réexpliquer, parce que la charge, une circulaire, ce n'est pas quelque chose qui contraint les gens, c'est une information faite aux agents, une interprétation de la loi, pour que tout le monde se coordonne sur la même interprétation. Et donc, il y avait un travail nécessaire à faire, d'information. Donc, nous, on s'est… Et ensuite, il y a eu la commission Stasi, sa proposition de régler définitivement, de décharger les enseignants d'avoir à mettre en œuvre cette interdiction, à la défendre face aux familles. Et la loi de 2004, qui intervient, mais qui intervient donc à la fin d'un processus, plus qu'un processus qui était à notre sens désormais, après avoir bien regardé les chiffres largement entamés. Et donc là, dans ce contexte, on a rassemblé, pour éclairer le débat sur… Alors, ce type de régulation peut avoir des effets dans tous les sens. Ça peut avoir des effets positifs, des effets négatifs. Ça peut avoir des effets négatifs sur les jeunes filles voilées, que l'on force à enlever le voile alors qu'elles considèrent que c'est un élément de leur identité et que ça va les conduire à préférer se déscolariser ou l'enseignement à distance. Ça, c'est l'argument développé par ceux qui s'opposaient à cette loi. Et ça peut avoir un effet positif sur certaines jeunes filles voilées que l'on force à se voiler. Donc, les enquêtes sociologiques montrent que, oui, ce n'est pas un rêve. Regardez les livres de l'époque de sociologie menés auprès des collégiennes. Voilà, c'est très divers. Les jeunes filles voilées de l'époque, il y en avait pour qui c'était un traumatisme et d'autres pour qui c'était un élément fondamental de l'identité. Et aussi, ça peut avoir un effet positif sur celles qui ne sont pas voilées mais qui sont sous pression dans leur environnement familial ou social pour porter le voile. Pourquoi elles sont sous pression ? Parce que ne pas porter le voile veut dire faire le choix de ne pas porter le voile. Donc, ce n'est pas une interdiction qui fait qu'on n'a pas à faire ce choix. Donc là, c'est un argument qui sera notamment repris par la commission Stasi. Quand on lit le rapport de la commission Stasi, la commission Stasi rend justice à tous les cas de figure, mais dit, nous, il nous paraît, à la suite de nos auditions, qu'il y a quand même une majorité silencieuse dans les cas. On écoute les associations, etc., qui sont sous pression, à cause de cette histoire du voile. Donc, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, il y a une vraie question empirique qui n'est pas du tout facile à résoudre. Ça, c'est clair. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on pourra revenir dans les questions de méthode sur ce que ça signifie tout ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est plusieurs choses, mais très fondamentalement, on a pris les enquêtes emploi qui s'apparentent à des micro-recensements. Donc, on a des dizaines de milliers d'observations. Dans les enquêtes emploi depuis 2005, on observe, on connaît la nationalité du père, de l'enfant. On sait si elle-même est née en France, a été scolarisée en France. Donc, on s'est restreint à ce type de personnes. Et on a regardé quelle était la nationalité ou le lieu de naissance. Une autre possibilité, c'est le lieu de naissance, mais c'est moins juste, en fait, comme mesure. La nationalité à la naissance du père. Et donc, on a la possibilité d'identifier les personnes dont le père était nationalité d'un pays du Maghreb, d'un pays du Moyen-Orient, d'un pays du reste de l'Afrique ou d'un autre pays. Et donc, on a la possibilité d'identifier celles et ceux dont le père est une nationalité qui correspond à un pays dont la majorité des habitants sont musulmans. Typiquement, le pays du Maghreb ou le pays du Moyen-Orient, mais à un moindre degré, parce que ça dépend des pays en question, des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, on peut identifier ça. Donc, on a deux groupes de jeunes filles et deux groupes de garçons, d'ailleurs aussi, les uns dont l'origine familiale les situe dans la culture musulmane et les autres dont les parents avaient une nationalité qui ne correspondent pas à un pays musulman. Donc, on a pu vérifier. Donc, l'enquête emploi ne permet pas d'aller ailleurs. On n'a pas de mesure de est-ce que les gens sont musulmans ou pas. En revanche, il y a une enquête qui nous permet de vérifier la pertinence de notre mesure, de cette approche, qui est l'enquête de l'IMED, qui s'appelle « Trajectoire et origine », où on peut faire là le lien sur un plus petit échantillon, mais on peut faire ce lien entre nationalité à la naissance du père et religion de la famille, religion des parents. Et là, on voit qu'effectivement, la nationalité est extrêmement prédictive. Si vous êtes né dans un pays à majorité musulmane, comme le Maghreb ou le Moyen-Orient, vos parents en France sont à 90 % des personnes qui se déclarent musulmanes. Tandis que si, et à l'inverse, si votre père ne se déclare pas dans un pays à majorité musulmane, on ne compte que 1 % de personnes qui sont en fait musulmanes, de faux négatifs. Donc, en fait, nos deux groupes, isolés bien, c'était une bonne mesure de ce qu'était la confession dans laquelle les jeunes filles et les jeunes garçons avaient grandi. Donc, on a cette mesure, on a contourné le problème de ne pas avoir la religion des parents comme ça, avec la nationalité à la naissance des enfants. Et ensuite, c'est tout simple. Comme c'est des grosses enquêtes, très grosses enquêtes, on peut comparer année de naissance par année de naissance les trajectoires scolaires des personnes qui sont nées dans un milieu musulman et des personnes qui ne sont pas nées dans un milieu musulman. Je vous passe les détails, je vous renvoie au livre. Et quand on fait cette comparaison année par année, année par année, on voit que l'écart, il y a un écart, il y a une inégalité. Quand vous regardez les jeunes filles nées dans les années 70, il y a 15 points d'écart du taux de bachelier entre les personnes du groupe musulman et les personnes du groupe non musulman. Et cet écart de 15 points au bac, c'est pareil pour les filles ou pour les garçons. On a une inégalité assez substantielle entre ceux qui ont la chance de naître dans un milieu musulman et ceux qui naissent dans un milieu non musulman. Et ce qu'on voit, c'est que cet écart va se réduire sur 30 cohortes. Cet écart va se réduire jusqu'à devenir quasi nul pour les cohortes les plus récentes, qui ont été scolarisées après la loi de 2004. On arrive donc à comparer comme ça des cohortes qui ont été scolarisées avant la circulaire, après la circulaire et avant la loi, après la loi et après la loi et après la circulaire. Et on arrive à comparer les groupes musulmans et les groupes non musulmans dans ces trois sous-périodes. Et on peut aussi, à titre de comparaison, comparer les garçons pour voir s'il se passe quelque chose chez les garçons. Ce qui invaliderait que si jamais il se passe quelque chose, c'est les filles, mais que ça se passe aussi chez les garçons, ça invaliderait qu'il s'agisse d'un effet d'une mesure qui est spécifiquement concernée les filles. Ce qu'on voit de manière très robuste, c'est que l'écart reste important et stable jusqu'à la circulaire. Puis au moment où on monte en charge, où on arrive à des générations qui vont connaître un petit peu, un peu beaucoup, et puis quasiment complètement la circulaire, parce qu'il y a une dose d'exposition à chaque mesure, puisque soit vous êtes scolarisé en troisième quand la circulaire arrive, soit vous étiez scolarisé en cinquième. Et on voit monter le niveau relatif des jeunes filles d'origine musulmane au fur et à mesure que croient leur exposition à la circulaire. Puis ça se stabilise à un niveau de cinq points environ. On passe de 15 points à cinq points d'écart. Et puis on arrive à la loi et on voit que cet écart de cinq points avec l'exposition à la loi se réduit. Ce qu'on peut dire de manière robuste, je pense, c'est que ces deux moments de la régulation de la laïcité dans les écoles françaises ont coïncidé avec un rattrapage scolaire important, significatif, des jeunes filles d'origine musulmane par rapport aux jeunes filles d'origine non musulmane, alors que rien de semblable ne se passait chez les garçons d'origine musulmane. On peut dire ça, c'est l'effet. Et après… Oui, la question qu'on peut vous poser, c'est tout à fait passionnant de vous entendre. On voit le cheminement de votre réflexion d'une vraie enquête policière presque. Ah oui, c'est ça. La question qu'on peut se poser, c'est la causalité. Qu'est-ce qui vous fait dire… Bon, vous constatez ce mouvement de rapprochement, qu'est-ce qui vous fait dire que la raison principale en est l'interdiction du voile ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres… J'imagine que vous les prenez en compte et éventuellement vous les anéliez. Quels sont d'autres phénomènes qui pourraient expliquer ce rattrapage des résultats des jeunes filles maghrébines ? Il faudrait trouver, il faudrait que vous me disiez ce à quoi vous pensez, pourquoi il y a un rattrapage qui s'est produit spécifiquement au moment, pas avant, mais ce n'est pas un rattrapage qui s'est produit, une tendance au rattrapage qui a eu lieu pendant 30 ans. Une chose, vous regardez, c'est un écart qui est totalement stable. Et puis, bing, quand arrive la montée, l'exposition croissante à la circulaire, un premier rattrapage se produit. Quand l'exposition à la circulaire se stabilise, qu'on arrive à des corps qui ont été totalement exposés à la circulaire, l'écart se stabilise. Et puis, quand on arrive à l'exposition croissante à la deuxième phase, le niveau relatif des filles d'origine musulmane. Après, ce que je peux dire pour anticiper la discussion que vous vouliez que nous y ayons sur les méthodes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en termes de causalité et de corrélation, qui est le thème qui obsède les chercheurs aujourd'hui, c'est le thème central, c'est ce qui est au cœur de la recherche. Les chercheurs sont obsédés par ça, tous les développements des méthodes sont dirigés vers la résolution de cette difficulté. La chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les causalités, elles ne sont jamais indiscutables. Il n'y a pas des données ou une enquête qui va vous dire que c'est un effet causal. Même les expérimentations contrôlées, pour poser un diagnostic de causalité, il est toujours nécessaire en plus, c'est pour ça d'ailleurs que les instituts statistiques ont du mal à s'engager dans ce type de travaux, c'est obligé d'avoir à un moment donné à poser ce qu'on appelle des hypothèses d'identification. Parce que pour identifier une causalité, il faut que vous soyez capable de dire, voilà, il y a eu des personnes qui ont bénéficié de telle mesure ou qui ont souffert de telle mesure, elles sont dans cette situation. Et la question à laquelle il faut que vous répondiez, c'est quelle aurait été leur situation si elles n'avaient pas bénéficié de cette mesure ou si elles n'avaient pas souffert de ce choc. Donc, il y a ce qu'on appelle un contrefactuel. La causalité, la mesure d'une causalité, c'est toujours la différence entre ce qu'on observe et ce qu'on aurait observé si ce dont on cherche à mesurer les faits ne s'était pas produit. Donc moi, dans mon cas sur le voile, ce que je cherche à mesurer, c'est quelle est la différence entre ce qui est arrivé comme trajectoire scolaire à ces cohortes successives de jeunes filles du groupe musulman, quelle est la différence entre ça et ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la circulaire Bérou à ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la loi de 2004. Je suis obligé de faire une hypothèse. Et dans l'histoire que je vous ai racontée, je ne l'ai pas posée de manière explicite pour ne pas alourdir mon discours, mais il y avait une hypothèse. Il y a plusieurs hypothèses d'ailleurs qui sont testées pour voir si elles donnent les mêmes états. Il y a l'hypothèse que l'écart entre les jeunes filles d'origine musulmane et non musulmane qui suivait une trajectoire, cet écart, cette différence qui suivait une trajectoire constante tout au long des cohortes, il serait resté le même s'il n'y avait pas eu la circulaire Bérou. Et ça me permet d'identifier l'effet de la circulaire Bérou, la différence entre ce que j'observe après et ce que j'observais avant. Une autre hypothèse, c'est l'écart entre les jeunes filles et les garçons, qui étaient lui aussi constants avant, serait resté le même. Et voilà. Et il y a toujours ce genre d'hypothèse. On ne peut pas y échapper. J'imagine aussi que vous corroborez vos hypothèses par des études plus qualitatives sur le terrain ou des lectures de la littérature sociologique qui permettent de poser ces hypothèses. Après, le travail, c'est penser contre soi-même, c'est-à-dire se dire, pour interpréter et à la fois se demander si ce qu'on mesure est vraiment ce qu'on dit qu'on mesure. Donc, par exemple, dans mon cas, est-ce que ce que je vois comme amélioration des jeunes filles d'origine musulmane, au moment des régulations du port du voile, c'est quelque chose qui reflète, par exemple, c'est des questions qui m'ont été posées, c'est pour ça que j'en parle, même si elles ont l'air saugrenues. Est-ce que ça reflète le fait que les familles qui n'étaient pas contentes avec cette régulation préféraient renvoyer leurs filles dans un autre pays, peut-être le pays d'origine, où il était plus simple de… Donc, il a fallu, pour répondre à cette objection, et on l'a fait, qu'on mesure le degré auquel les familles d'origine musulmane ont quitté ou non la France. Est-ce qu'il y a eu des phénomènes de ce type qui ont suivi ? Pareil pour l'enseignement privé. On nous a beaucoup demandé, notamment les étrangers qui ne connaissent pas trop le système français, est-ce que ce qu'on observe, ce n'est pas finalement un espèce d'effet indirect, c'est-à-dire je ne peux plus porter le voile dans le système scolaire public, donc je vais dans le privé. Et peut-être que l'effet qu'on attribue à la régulation du voile est l'effet indirect d'une plus grande efficacité de l'enseignement privé dont auraient bénéficié les jeunes filles en étant chassées du public par la loi sur le voile. Donc, d'une part, il y a un premier argument, c'est qu'il y a eu très peu d'exclusions, il y a eu très peu de départs documentés par le ministère de l'Éducation nationale. Et nous, même, lorsqu'on a regardé… Après un autre truc qu'il faut rappeler, peut-être que tout le monde ne l'a pas à l'esprit, c'est qu'en tout cas, en 1994, il n'y avait pas d'école privée musulmane en France métropolitaine. Donc, la seule possibilité, c'était de rejoindre l'enseignement privé non musulman. Ce que font, il existe une tradition d'accueil des jeunes musulmans dans les écoles, y compris catholiques. Mais quand on… Alors là, c'est l'enquête Théo de l'INED qui a été utile. On ne voit aucune variation du taux d'accueil dans les écoles privées non musulmanes avant et après les régulations. Et l'enquête Théo leur demande également les raisons pour lesquelles ils vont dans le privé. Et c'est très, très rarement le cas que c'est pour des raisons religieuses. Les peuples qui y vont, ils vont pour des régions, pour les mêmes raisons que les familles qui sont non musulmanes, qui ne se sentent pas à l'aise pour X possibles raisons dans l'enseignement public. Donc, il faut… Mais vous n'avez rien à dire, il faut… Là, je ne vous cite que deux trucs. Il faut à la fois penser contre soi-même, imaginer tous les scénarios. Mais in fine, l'honnêteté, c'est de dire que la causalité, c'est des hypothèses. Il y a forcément quelque part une hypothèse à propos de ce qu'est le contrefactuel. Je mesure toujours une différence entre un factuel et un contrefactuel. Je ne vais peut-être pas m'attarder plus longtemps sur le livre. Les classes prépa, c'est aussi… Oui, peut-être qu'on peut envoyer nos auditeurs effectivement à la troisième partie sur les classes prépa, c'est très intéressant aussi. En vous écoutant, on ne peut pas s'empêcher de penser à la méthode d'Esther Duflo sur un sujet très différent qui est l'économie du développement. Comment vous vous situez par rapport aux travaux d'Esther Duflo ? Est-ce que vous êtes dans une démarche propre où vos terrains d'observation étant différents, vous avez forcément forgé des outils différents ? Esther Duflo, c'est pour ceux qui… Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est quelqu'un qui s'est fait, disons, l'avocat et le fer de lance d'une méthode particulière qui est la méthode… qui ressemble aux méthodes qu'on met en place en médecine, par exemple, c'est-à-dire qu'autant que possible, et même dans maintenant la quasi-totalité de ses recherches, elle se dévoue essentiellement à ce type de méthodologie. Elle approche les questions en contrôlant un tirage au sort qui va désigner les groupes qui seront exposés à la mesure dont on cherche à évaluer les faits, des groupes qui ne seront pas exposés à la mesure dont on cherche à évaluer les faits. Des expériences contrôlées pour évaluer les effets des politiques publiques, par exemple, de nombreux travaux qui ont été controversés aussi, en dépit du fait qu'ils reposent sur cette méthode, dans les pays en voie de développement, sur, par exemple, les techniques pour éradiquer certaines maladies ou l'exposition à des moustiques vecteurs de malaria, etc. Donc, on définit des villages, on définit un ensemble de villages avec une ONG, on tire au sort la moitié des villages, dans la moitié des villages, on donne des moustiquaires, dans l'autre moitié, on n'en donne pas, on revient deux ans après, on regarde si les gens sont en meilleure santé là où on a donné des moustiquaires, et si oui, on fait du lobbying auprès des gouvernements pour dire qu'il faut acheter des moustiquaires à tout le monde. Ça, c'est le truc. Moi, cette méthode a plein d'avantages. Je ne suis pas peut-être aussi convaincu que le cœur du noyau des personnes qui en sont les promoteurs de sa supériorité complète sur les autres méthodes d'identification des causalités. Les autres méthodes, c'est plus des méthodes d'expérience naturelle. On ne va pas contrôler le tirage au sort. C'est-à-dire, il y a un aléa qui est la date à laquelle se déroule une inspection. Tout le monde n'est pas inspecté au même moment. Et j'utilise cette espèce d'aléa naturel dans la distribution des inspections pour faire mes comparaisons de ce qui se passe avant, après. Idem pour les lois sur le voile. Elles tombent à un moment où il n'y a pas vraiment de réforme scolaire, surtout la circulaire Bérou. Donc, je n'ai pas vraiment d'obstacle à comparer ce qui se passe avant. Ça s'apparente un petit peu à un choc de type… Alors, pourquoi ? Sur quelles espèces ? Comment ? Donc ça, si vous voulez des noms, là, c'est le dernier prix Nobel qui était David Card, qui a été l'un de ceux qui a été un avocat par sa pratique, en fait, de l'intérêt de ses méthodes d'expérience naturelle. Je ne sais pas si vous voyez qui est David Card. Il a eu le prix Nobel cette année, par exemple, rendu célèbre. Ça a été un des premiers à utiliser ce type de réflexion et de mesure des effets causaux. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est qu'il l'a appliqué le premier dans des domaines particulièrement controversés. Ça a été les effets du salaire minimum. Donc, avec Alan Kruger, ils ont, dans les années 90, utilisé une expérience naturelle qui a consisté à une élévation, l'expérience naturelle qui les a rendues célèbres, c'est une élévation du salaire minimum dans un État américain, le Maryland, je crois, et pas dans les États voisins. Donc, ils s'est intéressés, lui, ils se sont intéressés tous les deux à un secteur où il y avait énormément de salariés au salaire minimum, le secteur des fast-foods. Donc, ils ont enquêté tous les fast-foods du Maryland et tous les fast-foods des deux États voisins. Et ils ont regardé comment avait évolué l'emploi et les salaires entre avant et après cette mesure qui avait consisté à élever très substantiellement les salaires minimums dans le Maryland. Et la conclusion, super robuste, même s'ils ont soulevé énormément d'objections, y compris dans la profession académique, pas seulement, mais une conclusion qui finalement n'a jamais pu être… Ils ont refait leur étude, etc., puis ils ont fait avec d'autres États. Leur conclusion, particulièrement paradoxale, qui a obligé pas mal de paradigmes à être revu, c'est que l'État où le Maryland ou le salaire minimum avaient augmenté de manière substantielle est l'État où en même temps l'emploi dans les secteurs à fort taux d'emploi au salaire minimum avaient augmenté. Ça, c'est une méthode par expérience naturelle. Un beau jour, une majorité gagne des élections. Dans son programme, il y avait le salaire minimum à 1 500 euros. Bing, un mois après, le salaire est à 1 500 euros. Et ça nous fait quelque chose qui est tombé comme ça sur les entreprises. Et on compare ce qui se passe dans les secteurs où il y a beaucoup de gens au salaire minimum avant ou après versus les secteurs où il n'y a pas beaucoup de gens au salaire minimum avant ou après. Et ça nous donne une idée de ce qu'a pu être l'effet de cette politique. Donc, ça, c'est peut-être plus ça que je trouve intéressant. Alors, pourquoi ? Surtout dans les pays, peut-être dans les pays développés. Parce que dans les pays développés, les expériences contrôlées… Enfin, les expériences contrôlées, il faut bien voir ce que ça veut dire. Quand vous faites une expérience contrôlée, il y a une forme de violence qui s'exerce sur les institutions auxquelles vous, entre guillemets, vous imposez de devoir se plier à un groupe qui va en bénéficier tout de suite ou peut-être jamais. Donc, par exemple, les expériences contrôlées dans les écoles. Il y a des expériences contrôlées extrêmement célèbres de Esther Duflo dans les écoles. Mais moi qui ai beaucoup travaillé sur l'école, c'est totalement impossible d'imaginer pouvoir les faire dans les… Donc, en un mot, les expériences contrôlées, c'est quelque chose qui réclame que l'objet d'études soit un objet politiquement faible, qui ne va pas ruer dans les brancards si on lui impose une évaluation avec des groupes de contrôle. C'est quelqu'un à qui on peut imposer l'argument comme quoi la science, c'est important et que… Donc, ce qui fait que dans les pays développés, les expériences, les expérimentations contrôlées ont souvent pour objet des objets relativement cosmétiques. Il n'y a jamais eu… C'est des petits trucs, c'est des expériences contrôlées. D'ailleurs, un des effets indirects de la mode des expériences contrôlées dans les pays développés, ça a été de réhabiliter les petites interventions, de réhabiliter le fait que rappeler à quelqu'un par un SMS qu'il faut qu'il fasse ça, ça a un super effet sur ses comportements. Il a oublié ses bagages dans un… Oui, c'est ça. Ça a eu ses conséquences, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, que des petits trucs avaient des grosses conséquences. Mais en fait, c'est un peu parce qu'on est obligé de faire des petits trucs, parce que les gros trucs, c'est beaucoup plus difficile, notamment dans les pays… Ça, c'est un argument. Et si j'ai une seconde, un deuxième argument, c'est que les expériences contrôlées, c'est très fort sur la crédibilité de l'hypothèse qui est l'hypothèse d'identification de la causalité, c'est-à-dire… Elle est où, là ? Elle est là, elle est quelque part. L'hypothèse, c'est le groupe que j'ai tiré au sort pour être un groupe de contrôle qui ne va pas bénéficier de la politique que j'expérimente, son comportement, lui qui n'a pas bénéficié de la politique, est représentatif du comportement qu'aurait eu le groupe qui a été tiré au sort pour bénéficier de la politique s'il n'avait pas bénéficié de la politique. Vous voyez, c'est ça le truc. Ce qui peut poser des problèmes, parce qu'être tiré au sort en soi, ça peut avoir des effets, être exclu du tirage au sort si on en connaît les enjeux. Donc, il y a en soi des problèmes avec cette hypothèse. Par exemple, j'ai fait récemment une expérimentation sur l'éducation civique dans plusieurs pays, dont l'Angleterre. L'Angleterre qui a un système scolaire beaucoup moins centralisé, hiérarchisé, j'allais dire discipliné que le système scolaire français, l'expérimentation n'a pas du tout marché dans ce pays. Elle a marché en Espagne, elle a marché en Grèce, elle a marché en France, mais elle n'a pas marché en Angleterre, parce que les écoles qui n'ont pas été tirées pour bénéficier du programme qu'on voulait expérimenter, une grande partie a cessé de répondre au questionnaire, à quitter l'expérimentation. Et donc, ça, c'est un danger structurel avec les expérimentations contrôlées, c'est que pour garder tout le bénéfice du tirage au sort, il faut ensuite être en mesure de continuer à observer, y compris celui qui n'a pas été tiré au sort pour bénéficier du programme. Et ça, c'est souvent très difficile, parce que les gens, ils disent au départ, OK, mais ils espèrent secrètement bénéficier des moyens supplémentaires dont on veut tester l'effet. Et bien souvent, quand arrive le tirage au sort et qu'ils ont tiré au sort pour ne pas en bénéficier, ils quittent le truc. Et ça, ça tue l'expérimentation, parce que les deux groupes cessent d'être comparables. Voilà, en gros, les enjeux autour de eux. Le temps file et c'est tout à fait passionnant. Je voudrais quand même poser les questions qui nous ont été adressées par voie de chat. Il y a deux questions. Alors, une première question qui renvoie peut-être à d'autres travaux, et je pense à votre ouvrage sur la question scolaire. Aujourd'hui, quels sont les facteurs d'inégalité qui vous semblent les plus déterminants, à l'issue de toutes les études, réflexions que vous avez eues sur notre système éducatif ? Et puis, une deuxième, je la pose en même temps, qui me paraît plus philosophique, c'est pourquoi, alors ça fait penser à un ouvrage sur la passion de l'égalité qui avait été écrite il y a quelques années, pourquoi tout le monde fait cette question de l'inégalité scolaire était aussi prégnante dans notre système, alors que, alors je traduis, j'essaie de traduire la question de notre auditeur, la tâche paraît incommensurable, insurmontable pour réduire ces inégalités. Je pense que ça pourrait être la conclusion de votre intervention. Donc d'abord, quels sont les facteurs d'inégalité qui vous semblent aujourd'hui les plus déterminants dans notre système, et pourquoi se battre pour, et peut-on réussir à lutter contre l'inégalité scolaire ? Sur le premier thème, c'est un peu difficile, je ne sais pas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des facteurs auxquels on ne pense pas spontanément, dans le débat français en tout cas, qui sont des facteurs de conditions de vie. Moi, j'ai par exemple travaillé, c'était un peu revenu au premier plan, c'est un peu revenu au premier plan au moment des confinements, sur les conditions de logement, et notamment les conditions de surpeuplement des logements. Voilà, grandir à plusieurs enfants par chambre, c'est tout simplement handicapant pour les scolarités, et une politique, et ce que ça veut dire, c'est que des politiques qui viseraient à améliorer les conditions de logement de ceux qui ont des logements précaires, auraient non seulement des avantages en termes de bien-être des familles concernées, mais également s'apparentent à des investissements dans le futur de ces enfants. Et de manière plus générale, toutes les politiques, ce que montrent beaucoup d'études qui ont été conduites, notamment aux États-Unis et en Scandinavie, c'est que beaucoup d'études de soutien aux conditions de vie et au niveau de vie des familles pauvres sont non seulement des choses qui améliorent dans l'immédiat, qui réduisent leur précarité dans l'immédiat, mais qui ont des effets sur leurs enfants, sur la scolarité de leurs enfants, qui réduisent les tensions dans la famille, qui réduisent les violences dans la famille, et qui, par voie de conséquence, y compris par ces voies indirectes, améliorent les scolarités des enfants. Je ne sais pas si c'est le facteur principal, mais c'est un facteur dont on ne parle, je pense, pas assez. Après, il y a plein de facteurs de performance dans le système éducatif, les profs, les effets établissements aussi, ce sont des effets en eux-mêmes, comment se coordonnent les évaluations dans un établissement. C'est des effets, ça, je pense, des effets importants sur les trajectoires des élèves. Et donc, si on veut réduire les inégalités, réduisons les inégalités entre profs, et dont les profs les plus en difficulté à être, y compris pour les établissements. Donc, ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question… Elle est liée, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on peut… Je pense que la réponse à vous lire est évidente, mais est-ce que vous pensez qu'on peut réussir à lutter contre l'inégalité scolaire, ou est-ce que c'est une fatalité ? Oui, on peut, mais souvent… Alors, le bémol, c'est que souvent, et notamment pour les initiatives qui viennent de l'extérieur du système éducatif, chez des gens très bien intentionnés, mais qui… Par exemple, je pense aux cordées de la réussite, et souvent, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire, souvent, c'est pas… L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire, il y a des effets, des inégalités, il faut vraiment évaluer les choses, parce que, par exemple, les choses qui sont conçues pour réduire les inégalités peuvent avoir des effets inattendus, et je pense notamment à ces évaluations qu'on a faites des cordées de la réussite, qui étaient là pour améliorer l'état de l'éducation. J'ai peur qu'on soit… …issus de l'inégalité en difficulté, et au bout du compte, parce que ça prenait trop de temps au moins solide d'entre eux, ça a eu des effets… ça a plutôt aggravé les inégalités qu'autre chose. Donc, oui, mais c'est compliqué.